Bonjour c'est Gobopat et me voici avec Birog, en fait j'ai voulu continuer la partie que je vous avais proposé en tutoriel il y a un mois début novembre Donc voilà c'est l'occasion de me voir jouer, sachant que je n'ai pas touché à Birog depuis la dernière vidéo Que je ne me souviens pas du tout de la partie, bref je prévois ceinture et bretelles pour une défaite lamentable dans les tours à venir J'ai prévu le coup, alors justement pour nous remettre dans le bain, ce que je vais faire déjà, avec le D majuscule Avec le D majuscule on a la liste de tout ce que j'ai déjà pu identifier, donc il y en a pas mal et c'est très bien comme ça Ça me donne une petite idée, parfait Et avec le I, l'inventaire, donc on voit d'ailleurs c'est écrit dans le texte tout là-haut dans l'historique Je viens à l'instant d'équiper une épée et une chainmail, je vois que j'ai 14 en force, donc j'ai les prérequis Mais absolument pas identifiés, je les ai pas identifiés Donc il faut savoir que ça va s'identifier au fil du temps, pour rappel, j'imagine que j'en avais parlé lors de la première vidéo Donc si je fais Q, on voit que la chainmail, là je viens de l'équiper, donc en fait ça prend 1000 tours pour identifier le bonus Sachant que vu que j'ai 14 en force et que le prérequis pour la chainmail c'est 13, c'est ce qui est écrit là aussi J'ai un bonus de plus 0,25, donc à 17 en force j'aurai un plus 1 à l'armure Donc bon, ça c'est bon à savoir, c'est pas anodin Pour l'épée, on voit qu'il faut que je défasse 20 ennemis avec pour l'identifier Je sais pas si défasse était correct, on va faire comme si Et enfin, on voit, il y a tout plein d'états, donc je pense que j'avais identifié toutes mes potions, etc. juste avant la fin de la vidéo Donc je vois que je suis en train d'halluciner, donc ça c'est pas très bon On voit que j'arrive sur la fin d'une potion de télépathie probablement Et vu que je viens d'équiper à l'instant ma chainmail, il y a Dunning Armor Ce qui signifie que ça prend quelques tours pour pouvoir bénéficier pleinement Pour pouvoir bénéficier du bonus complet de l'armure Ça c'est une nouveauté avec la dernière version Pour rappel, je suis sur une 1.7.3 de birog Ok, donc juste sur les armes, la sword, l'épée C'est l'arme qui fait le plus de dégâts par tour De ce tiers, on va dire Ensuite il y a le tiers supérieur dont fait partie Warpike Donc c'est les meilleures armes Mais on va dire que là on est sur un tiers intermédiaire Et dans le meilleur des cas évidemment Mais ce qui est bon c'est que quand on arrive au niveau 5 Donc là c'est le cas, j'entame le niveau 5 C'est bien de commencer à changer un peu son équipement Par rapport à l'équipement de base C'est à dire l'armeur de cuir et la dague Qui peuvent tenir normalement facilement jusqu'au niveau 5 Donc c'est pour ça, je pense que l'un des conseils que j'avais donné C'est d'amasser l'inventaire, d'amasser l'équipement Jusqu'à niveau 5 généralement, on n'est pas surchargé Et de commencer par identifier ses potions Dans de bonnes conditions C'est à dire, j'aime bien à côté de l'eau Mais pas sur une case adjacente Parce que si on n'est paralysé, on se fait tuer par une anguille Une île Donc voilà, dans des conditions Où il y a une case d'écart de l'eau Comme ça, si c'est une potion de burning Qui nous incendie C'est une potion incendiaire Là on peut aller dans l'eau directement Pour arrêter les flammes Et puis, j'aime bien aussi le faire quand même A mesure du possible Dans un niveau Dans lequel je viens d'arriver Pour, si c'est par hasard une potion de détect magic que je bois Et bien, ça détecte aussi la magie sur tout le niveau sur lequel je me trouve Donc, tous les items que je ramasserais dans ce niveau sont déjà aussi détectés Bon, voilà Ok, tout cela étant dit, je vois que j'ai aussi un bâton de tunneling Qui peut être intéressant C'est notamment intéressant pour détruire les Les tourelles Qui sont encasserées contre le mur Et puis, la Wand of Polymorphism Si jamais je me retrouve face à un ennemi Coriace Je peux décider de le transformer Donc là, je suis en train d'halluciner Je vais quand même prendre le risque D'avancer Sachant que je suis télépathe Donc je sais que là Je ne vais pas rencontrer d'ennemis Tout de suite Là, celui-là, je ne sais pas Ça se trouve, c'est un ogre Ou je ne sais pas Donc Je vais déjà monter Pour voir s'il y a des choses dans le coin Il n'y en a pas Et maintenant, je vais descendre Voilà C'était juste un kobold Là, j'ai mon allié Un singe Et Bien ce que je craignais Il a traversé la porte cachée Il y avait une porte secrète ici Et du coup, il va se faire défoncer Par tous les gobelins Je vois que j'ai faim Donc je vais manger avec A Puis Puis A encore Voilà Donc Je vais tuer le kobold qui est là Évidemment Mon Mon Singe est mort Alors là, on voit que j'ai une tourelle Vous voyez, il y a une hero turret Ici Donc c'est ce que je disais Je vais vous montrer en direct Je fais A Et le staff of tunneling Et ça n'a rien fait Pourquoi ça n'a rien fait Tiens donc Eh bien C'est surprenant Ça doit être un mur Une sorte de mur porteur Qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas creuser ici C'est bizarre Alors je vais tuer le bloat là Je tue Le toad Qui m'a de nouveau fait halluciner Je suis un peu coincé là Parce que derrière la porte Il y a le nuage de gaz Donc je vais en profiter pour me régénérer Avec le Z majuscule C'est mieux Il y a toujours Ça, ça fait perdre un temps fou C'était pas une super J'ai pas super bien joué J'ai tellement voulu J'ai tellement voulu utiliser la wand Enfin le staff of tunneling Contre la tourette Que j'ai pas cherché à réfléchir A noter que les Les tourettes là On peut les attaquer en diagonale Même si elles sont contre un mur On va dire que c'est une exception Alors encore un bloat Alors ce que je vais faire Quitte à perdre un peu de point de vie Mais j'ai pas encore envie D'attendre des plombes Ou alors si On va le tuer quand même A distance Et puis on va reculer Et on va plutôt tuer les gobelins Qui sont là bas C'est bien parce que J'ai réussi à en tuer deux discrètement Et là par contre On va se cacher ici Donc là avec ma sword Je fais pas mal de dégâts Désolé je prononce mal Sword En anglais Alors là Le totem là en fait Il a deux actions C'est un goblin totem Il accélère Il lance le sort At En fait Sur les gobelins Malentour Et il balance aussi Vous voyez Des lightning bolts Donc des éclairs Qui font des dégâts J'ai réussi à les tuer Dans leur sommeil Parfait On va récupérer Des équipements Il y a un toad Là Qui me fait halluciner Encore une tourette Alors pareil Elle est contre Le Oh il y en a même deux Des tourettes Il y en a même deux Alors on va réessayer Le staff of tunneling Alors Sur celle-ci Vous voyez là ça marche Vous voyez Là j'ai pu la La détruire Rien qu'avec le staff Ça creuse un petit tunnel Et par contre celle-ci Je pense Ça va me faire le même coup Que celle en bas C'est à dire que Vu qu'elle est contre un mur Contre le bord de la carte Ça ne va peut-être pas marcher On va essayer Voilà Ça ne marche pas C'est pas grave On va se rapprocher Et voilà Vous voyez C'est mon petit tunnel Et que je viens de creuser Là Alors toujours Moi je fais contrôle Et touche directionnelle Enfin Le pavé numérique Pour ma part Là Pour Pour avancer D'autant que nécessaire Tant qu'il n'y a pas Un événement spécial Qui survient Ça c'est bien pratique C'est un bon compromis Entre le X Qui permet l'auto-explore Dans B-Rog Et le pas à pas Qui peut être un peu fastidieux Un monkey Mais je vais le laisser partir Un anneau Donc je ne vais pas l'équiper Il faut faire du detect magic Pour éviter de tomber Sur un truc Qui risque de faire du mal Plutôt qu'autre chose Alors là J'ai un vampire bat Donc une chauve-souris vampire Donc tout ça On sent qu'il y a un petit gap Quand on arrive au niveau 5 Donc vu qu'ils sont en pack C'est très difficile De les prendre par surprise Furtivement Vu que dès qu'on en réveille 1 Ça réveille tout le pack Alors ils ne sont pas forcément en pack Lui il est tout seul Mais vous voyez là Je n'ai pas réussi encore Il est tout seul Bon avec l'épée ça va Vu que j'ai équipé une épée Mais si on est toujours Avec une dague Ça peut être compliqué Ah On retrouve le monkey On va essayer de le choper Par surprise Vous voyez je me suis mis Contre le mur Et voilà Alors maintenant On va retourner là-bas Vu que le blot Entre temps Ah bah il n'y avait rien Super J'ai perdu du temps Alors Est-ce qu'il y a quelque chose De spécial à faire Non On va tout de suite passer Au niveau inférieur Donc j'ai fait Sur le clavier Là j'ai fait Le supérieur ou égal Pour qu'il me fasse Le chemin automatiquement Jusqu'à l'escalier Donc là Typiquement On voit là Ces petits Les petits guillemets Là en jaune C'est Voilà c'est de la paille Un peu dégueu Quoi Donc c'est écrit en bas Vous voyez Filthy hay Et en gros Cinq groupes de gobelins Avec un totem Comme tout à l'heure J'en suis sûr Donc on va se les faire Et on va essayer Vous voyez là Le petit éclair Qui vient d'arriver C'est le totem Qui vient de balancer Hasted Un sort de hâte Sur ce gobelin Donc ça tombe bien Vu qu'il est derrière l'autre Il va être rapide Mais ça va lui servir à rien Le temps que je tue l'autre Voilà Donc ça on fait deux en moins Vous voyez le totem Il est là Donc dès qu'il me Dès que je suis à portée Il peut m'attaquer Vous voyez Il vient de me balancer Un lightning bolt Là il vient de Lancer un sort de hâte Sur le gobelin Voilà C'est fait Donc ça peut être assez violent Some food Ça me fait penser Je crois qu'il y avait De la nourriture Que je n'ai pas prise A l'étage précédent J'ai un petit doute J'ai cru en voir Tout à l'heure J'ai peut-être rêvé Excusez-moi Je regarde rapidement Je m'étais fait la remarque C'est deux points La nourriture Bon j'ai J'ai du rêver J'ai rêvé On va dire Alors Toad Pareil Il m'a mis Donc ça veut dire Qu'il n'a pas pu me toucher Donc je n'hallucine pas Bonne nouvelle Ok Encore une tourelle Donc je vais refaire Ma tuning J'ai trois charges Donc Là je ne suis pas dans une situation Je vais devoir m'en servir Pour m'enfuir Donc autant que je m'en serve Pour gagner du temps D'une part Et puis d'autre part Pour Bah pour Oui Gagner du temps Et donc éviter de m'affamer Enfin c'est des tours de gagner Là par contre Je vais m'en resservir Tout de suite Du coup Ça me permet De creuser un raccourci De ne pas avoir à refaire tout le tour Donc là on est Dans de la boue Pestilentielle On va dire Donc là dedans Il peut y avoir aussi Des Des heals Qui font pas mal de dégâts Donc un gobelin conjureur Ça il me semble Ouais non c'est juste De l'herbe Alors là par contre On est face à Acid Mound Donc c'est le premier monstre Susceptible de vous Corroder Votre équipement A savoir Votre armure Et votre arme Donc il y a des parchemins Qui existent Donc des parchemins De protect weapon Et de protect Armor Vous voyez ils sont listés là Donc qui servent justement A éviter la corrosion Mais sinon la corrosion Bah c'est terrible Parce que c'est du Quasi systématique Il vous touche Oui Ça veut dire qu'il va vous Corroder votre armure Vous le touchez avec votre arme Ça va la corroder Donc rapidement Elle est passée à Moins 8 Moins 9 Elle est strictement inutilisable Donc quand vous en rencontrez Comme ça Là vous êtes dans cette situation Moi j'ai pas trouvé Ces parchemins Qui sont rares Vous en trouverez Deux ou trois Dans un run Ce que vous faites Bah vous Déséquipez Donc C C C J'ai un doute Avec tous les jeux là C'est Pour remove Mince Incroyable Oui c'est le R minuscule Donc remove La sword Vous voyez Il vient de se réveiller Il était sleeping Juste avant Et je remove Également Le Q Voilà Donc en fait Là j'ai ni arme Ni armure Donc je vais tout simplement L'attaquer à main nue Et ça marche Vous voyez On perd quand même Des vies Vous voyez Voilà Il m'a baissé de moitié Les points de vie Mais Bah il faut bien ça Donc je remets Ma chainmail Ctq Et je remets Ma sword I Et je vais me soigner Vu que j'ai ce qu'il faut A côté Voilà Hop Mince Je l'ai loupé Voilà Alors là De l'eau Donc il doit y avoir Une porte secrète A mon avis On a fait un petit coup de search Ici Avec le S Alors vous voyez J'ai fait search En fait j'ai trouvé un piège Ici Net trap Et voilà Un autre coup de search Il y avait une porte secrète Donc pourquoi Qu'est-ce qui me faisait penser Qu'il y avait une porte secrète C'est que j'étais ici Et je vois que là Il y avait de l'or Avec de l'eau Shallow water Donc de l'eau peu profonde Et pour rappel Il y a une règle Dans Birog Qui fait qu'on peut Atteindre Toutes les zones Tous les items D'un niveau Sans avoir traversé De l'eau profonde Ou de la lave Ou un gouffre Voilà Donc vu que Là le seul moyen Pour atteindre cette zone C'était de l'eau profonde C'est que forcément Il y avait un autre chemin Voilà Ah vous voyez Un heal Donc je l'attaque Donc avec la sword Ça Ça va Je fais pas mal de dégâts Et donc là on voit J'ai dû tuer 20 monstres avec Donc j'ai pu l'identifier C'est une épée basique Plus 0 Ce qui est déjà bien Et là Je viens d'identifier la chainmail Alors je vois que c'est une chainmail Plus 2 Donc ça c'est excellent Et en plus Elle a une runic Un known runic Alors par contre La runic Je l'ai pas identifiée Ça s'identifie pas avec le temps Ça s'identifie quand ça proc La runic Aussi bien pour les armes Que pour les armures Sauf que pour les armes Ça proc très souvent Bien avant D'avoir pu l'identifier En ayant tué 20 ennemis Donc la runic Ça peut être pas mal de choses Je vais pas trop vous en dévoiler Vous regarderez le wiki Si vous voulez une liste complète Mais Ça peut être sympa Évidemment Donc c'est une très bonne chose Ça peut aussi être des trucs Qui procront vraiment rarement Par exemple pour les armes Il y a des armes qui tuent En un coup Spécifiquement tel monstre Voilà Bon Donc c'est une arme de Par exemple Revenant slaying Moi j'ai déjà eu ça Ça tue les revenants en un coup Ce qui est excellent Entre parenthèses Parce que Les revenants sont des monstres Qui sont insensibles Aux armes physiques Habituellement Donc une arme Qui tue les revenants En un coup Quand j'ai eu ça J'étais content Pour les armures Ça peut être des armures Qui mutualisent par exemple Les dégâts reçus Entre tous les ennemis Autour de nous Donc on prend des dégâts Et hop On les répartit Avec les ennemis autour de nous On en prend une partie Évidemment Mais Voilà Donc c'est sympa Donc sans doute Je ne vais pas attendre Que ça prog Pour les armures Moi je vais L'identifier Donc dès que j'ai Un parchemin d'identification Je vais l'utiliser Bon je crois que j'ai fait le tour Donc Niveau suivant Voilà Et d'ailleurs Ça commence avec un staff of lightning Excellent Il y a de l'or aussi Qui ne sert à rien D'autre que le score Rappelez-vous Et puis là Il y a sans doute Une porte secrète Search Search encore Search encore Et bah non Si Il a fallu 4 fois Alors Black jelly Alors j'avoue Alors black Ça doit être un Ça c'est une salle Vous voyez A plein de statues Donc c'est un peu une salle Avec un mini boss On va dire Et du coup Du coup Il doit Voilà Il a une clé Vous voyez Quand je passe la souris dessus Il a une d'or Qui Donc Il doit y avoir une salle Au trésor A ce niveau Et pour obtenir la clé Il faut tuer ce monstre Alors Par contre Je me souviens plus Du black jelly Qu'est-ce qu'il a de spécial Alors Poisonous Ouais Donc c'est pas Une super nouvelle Et en plus Je lui fais pas D'énormes dégâts Donc Il se divise Comme les autres Jelly Sauf que J'ai l'impression Qu'ils peuvent Empoisonner Et en plus Je vois Que je lui fais pas Je lui fais que 6% De dégâts Donc c'est à dire Que dans le meilleur des cas Ça prendrait 12 coups Donc je me sens pas Super à l'aise Pour l'attaquer Qu'est-ce que j'ai Éventuellement Bon j'ai le staff of lightning Que je viens de récupérer Je pourrais m'amuser Avec le wand of polymorphism Là Pour être marrant d'ailleurs Ça se tente Allez Just for fun On y va Je viens de le réveiller À l'instant Ce que je vais faire C'est que je vais quand même Revenir vers la porte Et Je vais lui balancer Un coup de Alors vous vous souvenez Les wands Ça a une charge limitée Donc là en l'occurrence 3 J'ai dû l'identifier Avec un parchemin Pour connaître Le nombre de charges exact Et Une fois que c'est déchargé Faut utiliser un parchemin Un scroll of enchanting Là dessus Pour remettre des charges Et Bon moi pour ma part J'ai jamais utilisé De parchemin d'enchantement Sur une wand Vu qu'on ne fait que rajouter des charges Bon Il y a forcément des situations C'est clair Où ça peut être utile Mais jusque là J'ai jamais eu à le faire Donc je vais l'utiliser Là Donc Vu que je suis parti avec ma souris Je vais cliquer Et Pof Ça devient un pit bloat Donc c'est quand même beaucoup plus cool Qu'une black jelly L'inconvénient c'est qu'il a toujours la clé Et que rappelez vous Le pit bloat C'est un bloc Qui crée Un fossé Oui un fossé Un gouffre Au moment où vous le tuez Donc C'est à dire que la clé va descendre au niveau d'en dessous Bon Je vais quand même pas tenter le coup de refaire un coup de grand offre polymorphisme Pardon C'est beaucoup mieux que la black jelly Mais Je vais Je vais Bah descendre Je vais tomber au niveau en dessous Je prends ce risque On voit que la dorkie Elle tombe aussi Voilà Et par contre je tombe à côté de ma seed mound C'est le genre de risque auquel On s'expose Quand on tombe comme ça Sans prendre de grand Donc 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 Je déséquipe Rapidos Ma chainmail Et Mon épée Elle est toujours sleeping Là seed mound Je vais essayer de me rapprocher Elle est toujours sleeping Donc au moins mon premier coup Il va être Triplé Donc c'est une bonne nouvelle Et j'ai la clé à ma gauche La petite barre là C'est la clé ça Donc je tape Voilà Allez je tape Oh purée Il y a des vampires bats Ça sent mauvais Ça sent mauvais Donc ce que je vais faire Est-ce que je vais faire quelque chose Bon je vais essayer de Ouais ça sent mauvais quand même Bon réfléchissons rapidement Parce que s'il y en a un devant Pierre Bat Là je pense qu'il y en a d'autres derrière Et puis sans armure Sans armes J'aurais mieux fait d'essayer de choper la clé Et de me barrer En courant Allez sauf que la vampire Bat Elle ne m'a pas encore repéré Alors je vais essayer de prendre la clé Ouais Ok Pardon Et là le vampire Bat Il m'a repéré Je vois hunting On va faire le plan Le plan Le plan C C'est à dire qu'on va plonger dans le gouffre Là juste à côté Sachant que le vampire va me suivre Vu que c'est une créature volante Mais voilà Heureusement je tombe dans un couloir Il n'y a pas grand monde Donc je peux rapidement équiper Mon armure J'ai eu le temps de récupérer la clé Donc il va falloir que je remonte de niveau Donc vous voyez Il y a la vampire Bat Là qui vient de se pointer Je vais équiper maintenant Mon épée Et J'attaque On se rate On se rate On se rate Purée Ouais 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 Bon là il est en train de me tuer Faut pas se mentir D'ailleurs si je paie la souris dessus On voit qu'il peut me tuer en deux coups maximum Bon Alors ce que je vais faire C'est quoi Je vais balancer une potion de confusion T et S Ça va nous rendre confus tous les deux Mais voilà Là vous voyez Je vais me bouger Donc C'est ce que j'espérais C'est réussir un peu à m'éloigner Alors il vient de me toucher là Ouais c'est mal barré C'est mal barré Un dernier coup et je suis mort Il aurait peut-être fallu Il aurait peut-être fallu Je sais pas Il aurait fallu que je l'utilise le wand polymorphisme Je pense Je vais essayer de me barrer Voilà il s'est barré lui aussi Ouais puis alors en plus Si je tombe sur un autre monstre Ça va être vite vu Est-ce que je peux Essayer de lui balancer un staff of lightning Ouais ça va marcher Si je lui en balance un autre Ah il est mort Bon Je suis au bord de la mort là Mais il n'y a plus de monstre Donc on va essayer de faire un Z majuscule A mon avis il y a bien un monstre wandering Qui va se pointer Il y a le nuage là Et qui va se résorber Le nuage blanc Ok donc je suis plus dans le nuage Donc maintenant la barre d'état Confuse là va commencer à baisser Donc Z majuscule C'est le moment Qu'a choisi un centipede Pour se pointer Sachant que je suis toujours confus C'est pas gagné Loin de là Oh purée Et bien on va On va sans doute mourir déjà Mais en attendant Qu'est-ce qu'on va faire On va tenter un coup De Staff of Tuning Sur le côté Ah il se barre Le centipede Donc la porte Elle va se fermer Là Ils ne me verront plus Voilà Donc on va essayer De se caler Dans un coin Où on ne peut pas me voir Là Voilà Et là je ne bouge plus Z majuscule Bon Je ne suis plus confus C'est une première chose Maintenant il faut que je remonte Puisque je viens de descendre Deux niveaux En passant par les gouffres Et je ne suis pas au plus frais Là Donc déjà Sans doute la meilleure chose à faire C'est de continuer à régène Donc je vais rester sur place Z majuscule Et le voilà Le centipede Qu'on attendait tous Donc maintenant Je croise les doigts Pour qu'il ne me repère pas Lors du prochain tour Qu'il se mette sur une case adjacente Pour que je l'attaque discrètement Perdu Il est hunting Donc là Il n'y a pas photo Je vais utiliser la Wand of polymorphism Et ça devient Un bloat Super Super Il n'y a pas le choix Donc je vais y passer Mais je ne sais pas si j'ai assez de vie Pour survivre à son nuage On va voir Ouais J'y crois pas Oh si Alors là Si je survis à cette partie Franchement C'est fort Ok Alors je vais Reutiliser Le staff of tunneling Oh purée Quel con Et oui Forcément Il y a toujours le nuage Oh la 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 Quelle partie Ok Z majuscule Je vais me reposer Un autre centipède Ouais mais il est loin Ça va Je vais remettre d'ailleurs La La zone de stealth là Stealth range Voilà Donc on voit Qu'ils sont dehors Donc toujours Z majuscule Il est où le centipède là Ah il est là bas Z majuscule Oui 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 Oh un acid monde Super Je vais déséquiper mon armure Je vais Déséquiper également mon épée Il m'a repéré C'est cool On l'attaque À main nue Il est mort Bon J'aimerais bien que cette partie soit plus simple J'aimerais retrouver l'escalier qui monte Est-ce que si je fais un peu de search là Il n'y a pas de porte secrète qui traîne Non Et puis bon J'ai un peu peur d'aller là avec les deux totems Je dois avouer Donc je vais tenter un coup de Staff of Tunneling de nouveau Je vais me faire un chemin Jusque là Bien joué Donc je vois qu'il y a une tourelle là bas Il y a le toad qui est encore sleeping là Donc j'espère qu'il va le continuer Mais je n'y crois pas Il y a encore sleeping Non voilà il est hunting Ça aurait été trop beau Il y a un centipède là Un centipède là Ils sont en dehors de la stealth range Donc je vais aller jusqu'ici Et je vais Ou alors sinon je tente le Staff of Tunneling Sur la tourelle qui est là bas Rappelez-vous Enfin je ne sais pas si je l'ai déjà dit Mais l'astuce c'est que vous voyez là Si je mets la souris là On voit en rouge La zone d'effet du Staff of Tunneling Et donc je n'atteins pas la tourelle Par contre si je me décale un peu Hop là vous voyez La zone rouge atteint la tourelle Donc on va tenter le coup Et évidemment Le bâton est vide Ça aurait été trop simple Donc je fonce Pour le faire à l'épée 1, 2, 3, 4 Voilà Maintenant j'hallucine On va faire un petit coup de Z de majuscule Voilà Alors Wandering On va se cacher derrière la porte Comme ça on va le tuer Pof discrètement Si on peut faire la même chose avec ses potes Que j'ai vu Derrière Non Non Ses potes sont partis Ok alors je cherche toujours Ah évidemment je marche sur un piège Ça aurait été trop simple Donc 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 Ben on va Est-ce que je recule ? Ouais je vais reculer ici plutôt Et je me régène Voilà le goblin mystique Pareil que je peux tuer discrètement Comme le goblin conjureur Une bonne chose de faite Donc là ils sont Je suis discret Là ils sont trop loin Pour qu'ils me repèrent On le voit Donc je vais refaire un coup De Staff of Tunneling Pour passer par là Vous voyez le centipède aussi Qui se pointe Ça pourrait être une bonne idée J'aurais dû l'attendre à la porte Là pour le tuer discrètement À la porte Mais bon je suis pas là Pour faire du kill Je reprends l'escalier montant Bon l'objectif C'est de revenir au niveau 7 Vu que j'ai la clé maintenant Du niveau 7 Je pense que Enfin au moins vous serez bien marré Mais j'aurais sacrifié Pas mal de choses Pour avoir cette clé Et sans doute Trop de choses On voit que je suis revenu Full life quand même Mine de rien Donc je vais très probablement Pas gagner cette partie Vu que j'ai Passé trop de tours A me balader Et donc je vous rappelle Que j'ai ma barre de fin Qui continue à descendre Et que c'est un peu ça L'élément qui va me Coincer Si je continue à bien Me tenir pendant cette partie J'ai passé trop de tours A faire n'importe quoi Sans doute Mais au moins j'ai survécu Je suis full life Je viens de passer à côté D'un piège là Un autre acid mound On a senti pet Qui est sleeping Je tente le coup De me rapprocher Il est hunting Évidemment Évidemment Je vais refaire un coup De polymorphisme Ah Bah c'est encore pire Il m'a balancé Il m'a balancé une boule de feu Il m'a ralenti Tout ce que j'aime On va lui balancer lightning Et on va lui rebalancer lightning Et rebalancer lightning Évidemment Je n'avais plus de charge Et donc Bah je suis mort là Parce que je suis burning Ah J'ai une potion de fire immunity On peut garder le suspens jusqu'au bout Voilà Ma potion de fire immunity Donc je ne suis plus burning Si cette partie J'arrive à la finir Enfin Je ne veux pas la gagner Je le sais Alors je lui balancé Quand même Je lui balancé une javeline À la figure Donc T Puis L Il est mort Si cette partie J'arrive J'arrive On va dire Jusqu'au niveau 10 Déjà C'est fort Je vais me cacher Derrière une porte Et je vais Me régén J'ai faim Je mange Ok Je peux Ouais Bon je la dropperai plus tard Ma wand Ah encore un acid mand Histoire de se marrer Donc je déséquipe L'épée Et l'armure Et j'attaque Avec Je punch À main nue Voilà Je cherche toujours L'escalier Montant Evidemment La chauve-souris Vampire Alors je ne suis pas Je ne suis pas en train De la fuir Particulièrement C'est simplement Que Elle peut Elle est rapide Au même titre Que le chacal Donc elle peut Avancer de deux cases Donc je n'ai pas envie De lui donner Une attaque gratuite Voilà Là vous voyez Elle m'a rejoint Donc je peux la taper Et ce problème De la chauve-souris Vampire C'est quand elle touche Elle se régène J'ai réussi J'ai réussi à la tuer Sauf que j'ai vu Qu'il y avait Un gobelin conjureur Donc on va Le fuir Il est à l'extrême limite De ma stealth range J'attends là Un petit peu Voilà J'ai fait le Z De majuscule Pour Régen Alors il y a Un monkey Je viens de croiser Un piège Je viens de tuer Le monkey Donc je vais me caler Contre le mur Trop tard Il m'a repéré Alors Voilà Il y a un ogre Là-bas Donc l'ogre C'est très puissant Donc au corps à corps Il faut être suffisamment Bien équipé Et j'ai l'escalier Montant qui est là Alors Un autre vampire bat Super Vous voyez Là je me suis rapproché Et donc il a eu droit Un coup gratuit Super Je l'ai tué La runique La runique N'a toujours pas proc Donc je vois Qu'il y a un jelly Là Donc je vais me rapprocher Ah Il y a un ogre Derrière Et en plus Il est hunting Super Donc je vais balancer Caustic gaz Sur la jelly Avec tab Je passe Un monstre à l'autre Et comme ça Ça va empêcher L'ogre De progresser Enfin Sauf que visiblement Il a quand même Choisi de progresser Oh il y a un vampire bat Là bas Super Bon l'avantage de l'ogre C'est qu'il ne Régène pas rapidement Donc je vais balancer Deux coups De staff of lightning Là Voilà Du coup Ca fait aussi L'affaire Avec les jelly Et puis Qu'est ce que je peux Bien faire de bon On n'évite pas grand chose Bon vu que je l'ai bien Amoché l'ogre On va partir du principe Que c'est bon Bon sauf que La vampire bat Derrière Allez l'ogre Super Et maintenant La vampire bat Là maintenant C'est un pack Vous le voyez Donc je ne suis pas sûr De moi Mais bon Dans un couloir C'est quand même mieux On va faire le dernier Bon Voilà Encore Encore On va pas y rebattre Là bas Alors ce que je peux faire C'est lui balancer les javelines Donc les javelines Je n'ai pas le prérequis En force Donc je balance pas ça Avec la Plus grande énergie On va dire Et au moins Ah oui je suis quand même Un peu trop loin C'est quoi ce gouffre là Non 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 J'ai pas envie de plonger là C'est bon J'ai assez fait de bêtises Moi j'avais pas repéré Vous auriez pu me le dire Je suis passé devant la porte La porte Comment dire La porte qui est loquée là Qui est Mince La porte qui est fermée à clé Merci Ah super Donc là je vais pouvoir le tuer Discrètement Parce qu'il est encore Wandering Voilà Et hop Je peux rentrer C'est pas pour rien Que j'ai fait tout ça Pour avoir une clé Donc Je pense Alors il y a le Staff of Blinking Qui est vraiment excellent Et sinon la plate armor Voilà j'hésite entre les deux Mais le plate armor Bon j'ai déjà des armures Alors pas les meilleures Je suis d'accord Mais quand même J'en ai Staff of Blinking Ca peut dépanner Et puis je vois Qu'il y a quatre Donc c'est le maximum Que je peux espérer Dans un vault Donc je le prends Voilà Sachant que je vous le rappelle Je ne peux pas prendre Un autre item Ok L'avantage aussi Du Staff of Blinking Bizarrement C'est que Pour la discrétion Enfin Ca ne fait pas de bruit Il n'y a pas beaucoup D'actions Qui font du bruit Donc si vous voyez Que vous avez un ennemi Qui est en train de dormir Par exemple Quelques cases plus loin Et vous pouvez l'atteindre Vous pouvez venir Côte à lui Côte à côte Avec lui En un coup Avec le Staff of Blinking Et bien ça veut dire Qu'il a un seul check Pour vérifier que vous êtes à côté Donc en gros Vous ne lui laissez que 25% de chance De vous repérer Alors que si vous devez Parcourir toutes les cases Qui vous séparent De l'ennemi en train de dormir Je vous rappelle Dès lors que vous êtes A l'intérieur Enfin que l'ennemi Est à l'intérieur De la Stealth Range Il a 25% de chance A chaque case A chaque tour De vous repérer Donc c'est pas pareil Là je vais en diagonale Pour la même raison C'est pour pas le réveiller Sachant qu'à partir de maintenant Il est à l'intérieur Vous voyez il passe en hunting Ça ne va servir à rien Bon voilà Je le tue Ce n'est qu'un petit gobelin C'est pas ça qui va m'embêter Alors là il y a un gobelin mystique Alors le gobelin mystique Je vais essayer de faire Un petit coup de stuff of lightning Du coup j'attends les deux Voilà Et si je le refais A mon avis La deuxième charge N'est pas encore Voilà N'est pas encore pleine Donc je vais me cacher Voilà Là je suis en train de taper Toutes les lames Qu'il fait apparaître Donc on va plutôt se mettre là Ouais c'est pas l'idéal Voilà Le mieux c'est une porte Quand il y a une porte A chaque fois C'est le gobelin Qui pointe le bout de son nez Pour voir si vous y êtes Et là vous le tuez Le conjureur Donc là d'ailleurs Je viens de choper un stuff Of conjuration Ce qui va me permettre De faire la même chose Que le gobelin De faire apparaître Des lames Bon qu'est-ce que j'ai Dans mon inventaire D'ailleurs Ok Bon je peux dropper Par exemple La dague 0 Avec laquelle j'ai commencé Je peux dropper Là où on off polymorphisme A moins que Je vais la garder Au cas où En extrême l'urgence Il faut que je la charge Avec un scroll Et puis Le laser armor Avec laquelle j'ai commencé Je peux le dropper Voilà Une potion de vie Ça ça pourrait être utile Ok Bon je crois Que j'ai un peu Fait le tour Là je reviens Bah là où J'ai dû récupérer La clé Donc je repasse Au niveau en dessous Je vais tuer le gobelin Voilà Donc là aussi J'avais pas mal nettoyé Si ce n'est que De mémoire Il y avait un oeuvre Qui se baladait Et ce point d'exclamation De mémoire C'est une potion de force Ah Alors ça ça arrive Vous voyez Des statues des fois Qui Bah qui prennent Enfin Qui se craquaient Et en fait Il y a un monstre Caché à l'intérieur Donc ça c'est toujours sympa Donc l'ogre La caractéristique de l'ogre C'est qu'il est lent C'est à dire Qu'il attaque Un coup sur deux En fait Donc vous voyez Il y a cette mention Off balance C'est que là C'est le tour Où il ne va pas attaquer Et ensuite Donc je vais l'attaquer Pour vous montrer Voilà Là il est hunting C'est à dire Qu'il va attaquer Ce tour En fait nous On peut être Dans le même genre De situation Et il y a Avec la masse Donc la masse C'est une arme Pareil Qui nous fait Attaquer un tour sur deux Donc c'est l'arme Qui fait le plus de dégâts Dans le tiers intermédiaire Donc elle fait plus dégâts Que l'épée La sourde Mais en attaque par tour C'est l'épée Qui fait le plus de dégâts Parce que l'épée Peut taper deux fois Alors que la masse Une Et dans le tiers Le plus Enfin les armes Les plus importantes Qui font le plus de dégâts On a les équivalents C'est à dire Qui elle fait le plus de dégâts Tout court Mais en une fois Et parce qu'elle attaque Un tour sur deux Également Donc l'ogre là Bon ok J'ai réussi à le toucher Mais je ne me sens pas De me le faire Comme ça Donc ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Le staff of blinking Voilà Je m'enfuis par là Alors pour info d'ailleurs Si je jouais Avec un Avec un anneau de furtivité Si j'arrive Avec un staff of blinking Par exemple C'est toujours pratique Dans un Avec un Un anneau de furtivité Le staff of blinking Parce que si on arrive À trois fois La distance Du stealth range Le monstre Peut ne plus Nous capter Et oublier Qu'il nous chasse Donc du coup Il perd ce statut Hunting Il redevient Wandering Donc ça c'est très pratique Quand vous avez Un anneau de furtivité Souvent Vous avez une stealth range De 1 ou 2 Et donc vous voyez Avec un staff of blinking Comme ça On arrive à une grande distance Et le monstre Nous oublie Là ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Le staff of conjuration Pour le ralentir Vous voyez Il y a une petite lame Qui apparaît Ça va lui faire Des petits dégâts Et en fait J'ai comme idée D'aller chercher Donc là vous voyez Tout le texte C'est qu'il est en train De s'occuper Des lames Des lames Des spectral blades Là Que je lui ai balancé Avec la staff of conjuration Et du coup Évidemment Et bien Il est loin Ce qui va me permettre De choper La potion de force De la boire Et de lui balancer Des javelines Avec la pleine force C'est ça que j'avais En tête Donc je me mets là C'est peut-être Tactiquement Pas le meilleur plan D'être coincé Dans un angle Comme ça Mais bon On va dire Que je peux toujours Blinquer Il est où l'ogre Ah bah J'ai réussi Vu qu'il ne me voit plus A mon avis J'ai réussi A distancer l'ogre Ok Ça me va Donc si c'est ça Je vais m'occuper Du totem Qui est en dessous Voilà Et Je vais voir où il est L'ogre Donc là J'ai bu la potion de force Donc je suis à 15 en force Ce qui veut dire Que je pourrais porter La bande des maigles Mais je ne sais pas Si elle est Maudite Et Vu que j'ai une plus De chainmail Avec une runic Bon je ne sais pas Ce que c'est comme runic Mais en tout cas C'est une plus 2 Donc ça me fait 7 en armure Ce qui veut dire Que c'est probablement Mieux Que La bande des maigles Qui a de base Une armor rating De 7 Également Donc il n'y a pas D'avantage Comme dans Dungeon Crawl A avoir Une meilleure Base armor rating Que Donc là J'aurai une base armor rating De 7 Avec la bande des mails Et j'ai une Modified armor rating De 7 Avec ma chainmail Plus 2 Et dans Dungeon Crawl Je vous dirais Oui mais La skill Armure Elle Elle scale Sur la base armor rating Donc il vaut mieux Quand même Prendre la bande des mails Tout ça Rien de tout ça Dans Birog Je vous ai dit C'est un jeu Qui brille par sa simplicité Et c'est ce qui fait Sa Sa qualité Donc Là L'armure de 7 C'est une armure de 7 Et puis point Donc la bande des mails Si c'est une bande des mails 0 Plus 0 Elle vaut strictement Ma plus 2 chainmail Donc je ne vais pas Prendre le risque De la mettre Alors que ça peut être Une bande des mails Maudite Donc là Je cherche un peu Fébrilement L'ogre Je n'ai pas envie De Ah Alors évidemment Je passe à côté De la statue Et là aussi Elle est en train De se Cracler Alors je crois Je vais tenter le coup Si j'utilise Là le Scroll of Shattering Et non C'est trop tard Il aurait fallu Que je l'utilise avant Le Scroll of Shattering Ça permet Vous voyez De détruire Toutes les statues Ou quoi Aux alentours Et Et les murs Et Ça m'est déjà arrivé De l'utiliser Avant que La statue se craquait Et du coup Le monstre à l'intérieur Meurt en fait Ça c'est bien pratique Mais là Ouais J'ai libéré l'ogre Bon C'est un essai Bah écoutez Je crois Que j'ai fini Avec ce niveau Donc On va Retourner en dessous Parfait Il me voit pas Ni l'un ni l'autre Me voit Donc je vais Baisser Décembre 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 Oui 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 Ils ne m'ont pas vu Super Et Le Staff of Tunneling Pof Et je passe par là Oh mince Il m'a repéré Il est passé par là Le fripon Popopopopo Bon Et bien je vais Blinker Je vais blinker Je vais blinker là bas Je vais essayer de faire le tour En espérant que l'ogre soit trop bête Pour faire le tour aussi Et que je le sème comme ça Ah il est wandering Donc il est bête Parce qu'il est revenu en arrière Mais il me bouche le passage Attendez je vais blinker Attendez je vais blinker là Il est hunting Ah pop Mais il y en a dix mille les ogres en fait C'est pour ça Il vient de me toucher Oh il y en a dix mille Ok il y en a plein Je vais blinker là bas Sauf que je vais bientôt avoir plus de charge Donc il est toujours hunting Lui il est wandering Ah il est hunting aussi J'en ai deux au bas Ce qui ça va pas du tout Ah il y a un centipède Qui ne m'a pas repéré J'ai toujours un ogre Qui est à hunting J'en ai même deux J'aurais pu faire un coup De staff of lightning Là je vais le faire Staff of lightning Hop Et un deuxième Voilà Ça c'est fait Je vais faire aussi Un staff of conjuration Pour les ralentir Et je vais en refaire un autre coup Ok Alors on va continuer Je vais essayer de blinker Je vais essayer d'atteindre Ce plafond de trois fois Je vous disais Le stealth range Là Qu'il m'oublie un peu Je me souviens Qu'il y avait Les totems Oh purée Bon j'ai une potion de life Enfin sur moi C'est pour ça que je ne flippe pas Voilà On va essayer de se régénérer Dans un coin Et où le centipède Il est loin Il y a un ogre Il est loin aussi Il est wandering Il y a un monkey Voilà il est mort Bon je vais redescendre Ok Encore un ogre Il est sleeping là bas Donc on va se rapprocher discrètement Alors là vous voyez Les touffes d'herbe C'est des touffes d'herbe luminescentes Qui vont m'éclairer Et donc qui vont augmenter La stealth range Donc là je prends garde Je suis bien en dehors De sa Je suis bien en dehors De la stealth range Et par contre Ce que je vais tenter C'est ce que je vous disais tout à l'heure A savoir Blinker A son contact Pour Le prendre par surprise Je sais C'est dangereux Mais bon Il faut bien qu'on rigole Vous voyez il est toujours sleeping Donc là je lui donne un coup Et purée Je lui ai pas fait grand chose Comme des gars Euh mince Ok bah il est off balance Donc je vais lui refaire un coup Mais ouais C'était pas la meilleure idée De ma carrière Alors Alors Pop 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 Je sais plus quoi faire Alors Déjà il y a un gobelin qui vient s'intercaler Ça ça me va Bon là c'était une connerie Là mon histoire Bon il faut savoir que j'ai quand même une potion de vie sur moi Donc je vais Je vais faire Je vais les tuer Je vais les attaquer comme ça Parfait Alors là vous voyez En un coup Le nombre de dégâts qu'il me fait Donc je bois ma potion Alors cela dit il est off balance Donc j'ai le droit à un coup libre là Voilà je l'ai raté Tant pis Je vais boire ma potion de vie Hop Et J'attaque Bon il est mort Ok Ecoutez ça fait une heure de vidéo Je vous propose de la stopper maintenant Euh voilà Bon j'ai pas beaucoup progressé C'est sans doute une partie qui est destinée à mal finir Et je pense Assez rapidement Mais bon au moins Vous m'avez vu survivre dans des conditions un peu dantesques Donc ça c'était C'était une partie agitée C'était sympa Euh Voilà écoutez Je vais l'arrêter là Et puis Et puis à très bientôt Je vais juste voir Parce que je suis curieux Je vais faire un petit coup de staff of tunneling là Il y avait rien Ok C'est quoi cette laser armor là Eh il m'avait volé tout à l'heure une laser armor Je n'avais même pas fait attention Ok A la limite ce que je peux faire Vu que j'ai un scroll of remove curse C'est just for fun Je vais équiper mes anneaux Donc je vais équiper Et puis si jamais Bah ils sont maudits Tant pis Ok ils sont pas maudits Bon bah ça c'est une bonne chose Comme ça maintenant Au bout de 1500 tours Ils révéleront leurs secrets Donc l'anneau de clairvoyance Il permet de voir A travers les murs Ou les portes Donc c'est bien Mais c'est pas ultime Et en fait c'est les deux anneaux Parmi les deux anneaux les plus mauvais Là que j'ai La ring of light Permet d'éclairer Sans se faire plus repérer pour autant Et vous allez voir Dans les niveaux un peu plus inférieurs Si j'y arrive De plus en plus La lumière se fait tamiser Là en gros Tant que votre champ de vision est libre Vous pouvez voir l'autre bout de la map Mais plus vous descendez dans les niveaux Et moins c'est le cas Il y a les ténèbres Qui vous pressent de plus en plus Et bah forcément ensuite Même si votre champ de vision est décagé Vous ne pouvez pas voir jusqu'au bout de la map Donc c'est la ring of light Qui vous permet De toujours voir un peu plus loin Malgré les ténèbres Et donc c'est complètement inutile Dans les premiers niveaux Du jeu Donc voilà pour les anneaux Et puis pour les armures Je vous dis je ne suis pas forcément pressé De les utiliser là maintenant Voilà Bien bah écoutez C'était sympa Merci à vous de m'avoir suivi Et puis à très bientôt Bon on va essayer de la terminer Quand même cette partie A très bientôt Salut Merci à vous de m'avoir suivi Merci à vous de m'avoir suivi